... Sur la question de la dette, Madame la Ministre, essayons d'avancer. Vous le savez, pardon, avançons. Vous le savez, elle est composée d'emprunts obligataires privés et publics, vous connaissez très bien ce dossier, avec 90% des taux fixes, allant de zéro à 4% d'intérêt. De zéro à 4% d'intérêt. Je ne sais pas si tous les collègues le savent, il y a 15 milliards d'euros de cette dette qui a été contractée en devise étrangère. 5 milliards en livres sterling, 2 milliards en francs suisses. Un tiers des emprunts a été contracté en obligation privée, 2 tiers en obligation publique, ce qui fait à peu près un peu plus de 3 milliards d'euros par an. SNCF Réseau a eu recours au programme des NECP et ECP Europe. C'est donc des emprunts à court terme, remboursables entre 1 et 365 jours maxi, faits à la Banque de France, mais aussi aux banques centrales d'autres nations. Ces prêts ont des intérêts négatifs, vous le savez, Madame la Ministre. Moins 0,66% pour le réseau, moins 78% pour mobilité. SNCF Réseau, en 2017, a emprunté 1,7 milliard d'euros à taux négatif pour son financement, pour un engagement possible à hauteur de 9 milliards. SNCF Réseau a recours aux emprunts obligataires, les Green Bonds, qui sont des emprunts écologiques publics à taux inférieurs à ceux du marché et durée allongée. Donc, nous vous posons la question, et je pense que ça intéresse l'ensemble des parlementaires, même si nous avons des analyses et des votes différents, il s'agit quand même des données de l'État, mes chers collègues. Donc, la question est très simple. Vous dites reprendre la dette au niveau du montant que vous avez annoncé. Personne ici ne va critiquer cette décision. Donc, n'allons pas amener des critiques où il n'y a pas lieu. Mais la réponse est importante. Est-ce que vous allez rembourser la dette ancienne au taux d'intérêt élevé ? Est-ce que vous allez vous engager sur la dette récente avec un faible taux ? Est-ce que vous allez vous occuper de la dette en devise étrangère ? Ça va être arbitré comment ?